bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors ce soir qu'est ce que je vais vous montrer je vais vous montrer le système de branchement d'un interrupteur c'est tout simple c'est pas compliqué c'est très très simple si si je vais vous montrer tout de suite donc nous sommes vendredi soir et j'avais envie de vous montrer puisque j'ai reçu de chez amazon des petits interrupteurs à deux bornes donc je vous montre le petit interrupteur ce sont des interrupteurs tout petits comme ceci des mini et il y a deux bornes ici deux bornes donc c'est pour un branchement très simple donc je les ai mis dans une petite boîte de chez action ça sert bien alors vous utilisez des des gaines rétractables donc je vous montre ce que c'est si j'arrive à les trouver pour faire vos branchement vous pouvez utiliser ça c'est beaucoup plus facile que du du scotch si c'est plus facile donc moi je vais pas utiliser je vais pas faire un branchement définitif parce que je vais vous montrer ça sur un panneau un poteau que j'avais fait électrique la dernière fois parce que je vais le démonter je vais mettre des trucs thermo des rétractables parce que je vais vous montrer pourquoi je parle de ça alors je vais casser ça parce que ça m'énerve si vous voyez j'avais fait sans thermo rétractable or ça fait très crado si j'aime pas non j'aime pas c'est pour ça que j'en ai acheté ouais donc j'ai commencé mon poteau voilà mon poteau avec les fils donc le fils marron et télé positif le fil bleu le négatif après vous pouvez prendre fil rouge fil noir le fil noir c'est négatif le fil rouge c'est le positif vous faites ce que vous voulez vous pouvez faire de la récup de fils et tant que vous vous signalez sur votre fils quel est le positif vous mettez un petit bout de scotch et d'électricien en rouge et vous savez toujours où elle est votre fils votre fils positif si alors je vous descends je vous descends sur ma table je vais vous montrer comment on pose les interrupteurs d'accord c'est un branchement très simple parce que c'est un branchement que sur les bornes positives si enfin les fils positifs si je vais vous montrer je vous descends tout de suite alors je vous retrouve donc là donc j'ai accroché pas cet effet mais ils décrochent tout le temps si 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 parce que je veux pas mettre des définitifs donc donc je mets le fil négatif sur le fil négatif donc moi j'ai décidé que c'était celui là donc ça va être cela qui vont être alors je vais couper avec ma pince un plus grand fil pour que je puisse tourner autour de mon petit fil noir pour que j'ai plus d'emprise et puis je vais aussi faire mon petit fil noir ici donc je vais tourner normalement on devrait faire comme ça ok d'accord alors je mets un petit morceau de scotch qui colle parce que si elle colle plus non alors c'est très simple ah bon si c'est plus simple que ça on meurt donc je mets négatif sur négatif je scotch ensemble pour pas avoir de problème quand je vais faire mon branchement avec le positif parce que sinon on va attraper un courjus donc ici sur le fil positif j'ai mis une gaine dessous il ya une résistance d'accord on est d'accord donc là on a au bout la led et on a le fil positif ici donc on va prendre notre petit interrupteur et on va brancher le fil rouge sur une des deux bornes voilà et l'autre fil sur l'autre borne donc le fil bleu marron là sur l'autre bord donc c'est les deux fils sont positifs je rappelle des fantômes j'ai entendu du bourré j'espère c'est pas des souris parce que ça m'embête très bien alors on fait attention que les deux fils se touchent pas d'accord et je vais le brancher donc je vais brancher mon mon petit système sur le courant je vais prendre que j'ai mis sur du 5 volts je mets mon fils donc c'est normal ça s'allume pas puisque l'interrupteur est sur off j'allume et au miracle voyez c'est très simple c'est super simple et vous pouvez faire tous vos systèmes comme ça donc voilà c'est génial si si c'est génial et alors ça vous pouvez l'incruster dans un petit machin de polystyrène pour qu'il reste comme ça si moi je moi c'est ce que je vais faire ou un petit boîtier en bois mais bon ça y'a trop de travail alors j'ai pas trop réfléchi non j'ai pas trop réfléchi à la chose non je j'ai pas d'idée sur sur comment voyez derrière moi mon mari m'a installé ma petite étagère là où j'ai mis mes petites créations avec des trucs que j'ai fait à l'acrylique en bas vous avez ma mon étagère où il y a tout mon matériel pour bricoler et tous les pots qui sont qu'ils ont été ouverts de col à bois de 2 de glu de voilà j'ai tout là et puis loin ici on a tout mon petit bazar que j'avais j'avais acheté ces boîtiers à action quand il les faisait et donc j'avais pris deux deux boîtiers comme ça donc j'ai plein de petits bazar dans les tiroirs et ma valise d'outillage aussi j'ai mes petites vis voilà je voulais vous montrer un petit peu et et donc ça marche très bien si ça marche très bien donc ça marche vous voyez j'appuie sur le bouton hop ça s'éteint j'appuie je rappuie ça s'amuse c'est super simple et en fait pour vous exprimer donc je vais vous montrer par un dessin ça va être super simple alors j'aurais bien aimé avoir un truc pour le maître tête de la chaise non mais les prises la chaise je vais couper je vais trouver un système alors j'ai trouvé le système j'ai mis sur mon trolley là donc c'est très simple vous allez avoir la prise donc ça c'est une prise d'accord avec les bornes d'accord là ici vous allez avoir un fil positif un fil négatif donc là c'est positif présenté par paix et là c'est négatif d'accord quand vous allez brancher votre led votre led va être comme ça et va avoir deux bornes d'accord si elle va avoir deux bornes une positive va être un peu plus grande et une négative plus petite d'accord jusque là tout va bien donc on va aller dans le négatif brancher ça à là jusque là tout va bien d'accord ici on va faire un branchement de là à là on va mettre une résistance on va appeler r d'accord de là alors peut-être le décès trop est trop grand si trop grand de là à là on va mettre la résistance ça c'est r d'accord jusque là tout va bien ici on va mettre l'interrupteur d'accord on va mettre le 0 là et le et l'ouverture ici donc on va faire aller donc là ici on va avoir des broches donc comme l'interrupteur et comme ça avec deux broches comme ça d'accord on va mettre une accrochée ici, une accrochée là. D'accord ? Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Donc ça ici, on part de la prise, on va à la résistance, de la résistance, on va à l'interrupteur, de l'interrupteur, on va à la LED. D'accord ? Sur le positif, tout ça, c'est le P, c'est positif, et le N, c'est le négatif. D'accord ? C'est assez simple, on branche le négatif sur le négatif de la LED, donc la branche la plus petite. D'accord ? Branche plus petite. D'accord ? Et ici, c'est la branche plus grande. D'accord ? La résistance, je l'ai mise avant, mais je peux la mettre après. Bon, je pense que ça ne gêne pas. Non, je pense que c'est pareil, parce qu'en fait, la résistance sert à quoi ? Sert à ralentir le courant, parce que ici, c'est du 12V. D'accord ? Mais la LED, elle ne fait pas 12V. Non, elle fait maximum... Si c'est mes LED, elles font maximum 3,6V. Donc en fait, ça transforme l'électricité qui vient d'ici, ça transforme l'électricité, ça passe là-dedans et ça devient de moins en moins puissant. Donc là, ça éteint. Sur celui-là, ça éteint. Alors, ça éteint. Et ça, ça l'aligne. Aligne. D'accord ? Alors, je crois que j'ai tout expliqué. Si. Voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous expliquerai. Mais alors, la plus claire que ça, je ne sais pas faire. Non. Si vous avez des problèmes de compréhension, je peux vous expliquer un peu mieux personnellement. Mais mon dessin est assez explicite. Si. Si. Je pense qu'il est assez explicite. Donc, je vais vous laisser là avec ces petites explications pour l'installation simple d'un petit interrupteur à deux bornes. Et puis, en attendant, je vous fais mille bisous et je vous retrouve prochainement pour un nouveau tuto. Je vous remercie à tous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'ajouter des commentaires si vous le désirez. Et puis, en attendant, je vous fais mille bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.